Les Mouloudéens étaient les premiers à annoncer la couleur, ce centre de Badi et Bougach de la tête qui voit son ballon passer au-dessus de la batte transversale du portier pakiste. On joue la dixième minute, un centre de Reda Babouche, fin du corps de Daham et Badesh qui parvient à secouer les fidés de Farid Kalmissier, l'ouverture du score en faveur du Mouloudia d'Alger. Mohamed Badesh vient là de libérer les quelques 20 000 supporters qui ont tenu à assister à cette rencontre, on revoit ça sur le ralenti. Le portier pakiste n'a rien vu dans le feu de l'action, mais Glati donne quelques consignes à ses joueurs pour préserver le score. Les pakistes répliquent une action bien orchestrée et un tir de Djediat qui a failli faire mouche en dépit de la belle claquette de Marouane Abdouni. Maïdi et Djediat en ont fait voir de toutes les couleurs aux Mouloudiens, les Mouloudiens qui sur cette action procèdent par un contre et Badesh qui se fait substyliser le ballon devant un kermiche très courageux ce soir-là. Une autre action en faveur du Mouloudia d'Alger, on temporise un tout petit peu Badesh qui remet sur Badi qui centre et intervention énergique du portier pakiste qui était très bien inspiré ce soir-là. Les pakistes ne l'entendent pas d'eux, c'est-à-dire un très joli mouvement collectif et Maïdi du plat du pied a failli faire mouche. En deuxième mi-temps, les poulains de Kamel Bouhelel reviennent en force, un tir de Djediat et Abdouni d'une belle parade annie le danger. Les Mouloudiens essayent de doubler la mise, mais ça ne donne rien devant cette sobriété de la défense pakiste. On suit un très beau mouvement collectif de la part des Verts et Rouges. On a bien orchestré cette action, on essaye de pénétrer dans la surface de réparation centre de Badi et Daham, bien embusqué, parvient à doubler la mise. Nordin Daham vient là de corser l'addition et signer son neuvième but. Une réalisation qui a signé les jambes aux parties, ce qu'ils n'ont rien compris. Et pourtant, ils étaient bien partis pour revenir dans ce match. On a bien revu sur le ralenti le bon placement du centre avant Mouloudéen. On joue les toutes dernières minutes. Boubret Hakim qui élimine un joueur, puis un deuxième joueur. Il fait une belle course. Le ballon est tiré dans les pieds de Djediet, qui voit son tir passer à côté du poteau gauche du portier Marouane Abdouni. C'est les toutes dernières secondes. On essaie de au moins marquer le but d'honneur. Intervention avec brio de Marouane Abdouni. Marouane Abdouni qui était l'homme du match. On joue le temps additionnel. Largot Hamma qui déborde et qui décoce un tir. Mais Kermich était bel et bien placé. Il a fait sortir ce ballon en corner. C'est la fin de la rencontre. Le Mouloudéen d'Alger l'a remporté de but à zéro. Une victoire tout à fait méritée.